Bonjour, donc ici dans cette séquence vidéo nous allons faire un concept très très important dans la programmation de façon générale et on va voir comment mettre en place, comment concrétiser ce concept avec le langage Pascal. Donc le concept qu'on veut discuter ici c'est le concept de modularité du code source, comment faire, comment rendre le code source modulaire. Et ici j'ai introduit la notion de modularité physique, on va voir c'est quoi. Donc en Pascal il y a la notion d'unité, donc les fonctions et les procédures prédéfinies en Pascal sont enregistrées, sont faites dans des unités. Donc on va voir comment concrétiser la modularité physique en Pascal en utilisant les unités. Donc la plupart des langages évolués, récents, ils sont par nature modulaires, c'est-à-dire la notion d'orienter objet, la notion de séparation du code, etc. Ils sont déjà modulaires, on va voir comment faire ça en Pascal. Et on va voir c'est quoi l'intérêt et c'est quoi l'objectif. Donc on a vu déjà la modularité au niveau du sous-programme, donc dans un cours de sous-programme, nous avons dit qu'un problème peut être divisé, peut être décomposé à plusieurs sous-problèmes, des petits problèmes. Donc chaque petit problème, on va lui réaliser un petit traitement sous forme d'un sous-programme. Donc voilà, par exemple ici nous avons trois problèmes, trois sous-problèmes, et nous avons créé des sous-programmes pour résoudre chacun de ces petits problèmes. Donc dans ce cas-là, la solution du problème consiste à faire un programme qui va invoquer les sous-programmes. Donc les procédures et les fonctions. Donc on a vu pas mal d'exemples. Donc l'idée ici c'est claire. Donc ici le programme principal, il va invoquer un sous-programme pour avoir des résultats, et il va invoquer un autre sous-programme pour avoir d'autres types de résultats, et ainsi de suite. On peut avoir bien sûr un sous-programme qui appelle un autre sous-programme. Et nous avons le cas aussi des possibilités de recursivité où un sous-programme s'appelle lui-même. Un sous-programme va appeler lui-même. Donc ici il y a eu une séparation du traitement, une séparation du code, du programme principal. Le traitement, on l'a séparé à des sous-traitements. Donc ici nous avons fait une structuration, une façon de structurer le code, que nous appelons la modularité logique. Donc la modularité logique c'est le fait de créer les sous-programmes, les procédures et les fonctions, où chaque procédure est responsable de calculer un résultat. Et nous avons vu les principes et les recommandations qu'il faut suivre dans les sous-programmes. Donc il faut qu'il soit autonome, il faut qu'il soit responsable sur un seul résultat. Il ne doit pas calculer deux résultats différents. Donc ici nous avons vu une séparation, une fragmentation logique du traitement global du programme à des sous-programmes. Donc on ne fait pas tout dans le programme principal. Deuxième chose, donc ce qui conduit à une sorte de modularité, mais ici c'est une modularité logique. Donc pourquoi c'est une modularité logique ? Puisque le code source de tout le schéma que nous venons de voir, il se trouve au niveau d'un seul fichier. Donc ici tous les sous-programmes, toutes les solutions de différents problèmes se trouvent dans le même fichier, ainsi que le programme principal, ce qui s'appelle le point d'entrée. Voilà. Et dans ce cas-là, lorsqu'on réalise un projet ciel ou bien une application assez volumineuse, on va se trouver à des centaines, voire des milliers de lignes de code dans un même fichier. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça, ça rend le code source non maintenable. C'est difficile de gérer un projet, tout un projet, tout un grand logiciel, faire un grand logiciel ou bien un projet ciel, on va dire un projet ciel, donc programme logiciel, un projet ciel avec un seul fichier. Ça, c'est à éviter le maximum. Donc l'idée ici, c'est quoi ? C'est qu'on va décomposer, on va fragmenter le fichier code source à plusieurs fichiers code source. Code source fichier 1, code source fichier 2, ainsi de suite. Donc qui se trouve au sein d'un seul dossier que nous appelons le projet, la notion du projet. Donc la plupart des langages programmation actuels, ils créent la notion du projet. Un projet Java, un projet C++, etc. Donc la plupart des idées comme Eclipse, comme NetBeans, comme IntelliJD, etc. Donc comme pour le C++, il y a le code blocks, il y a la notion du projet. Et il y a plusieurs types de projets. Ça, on va les voir après lorsqu'on avance dans la programmation. Donc ça, c'est surtout après lorsqu'on dépasse le stade de l'algorithmique et la programmation simple. On va passer à une sorte de programmation structurée, après programmation orientée objet. On va voir différents paradigmes et on va comprendre ces concepts-là. Donc ici, nous avons répartir, nous avons segmenté en quelque sorte, nous avons fragmenté le fichier code source à plusieurs fichiers. Donc cet ensemble de fichiers, ça s'appelle un projet. On l'appelle un projet. Donc c'est un ensemble de fichiers et de ressources. On peut avoir une notion de ressources. Donc un logiciel qui utilise des icônes, des images, des fichiers audio pour faire du son, des bases données externes, des fichiers de données, etc. Donc c'est un ensemble de ressources dans un même dossier. Donc cette notion-là, elle est très importante. Donc ici, bien sûr, on ne va pas faire tout un projet ici. On va faire juste un exemple, vous montrer comment faire la chose. Donc la plupart des langages récents, on a dit qu'ils acceptent, comme le langage C. Donc ils utilisent le C, le fichier .C, le fichier .H, les header. Il y a le langage Java qui utilise les fichiers .Java, les classes Java. Il y a le langage JavaScript. Donc c'est un langage de script utilisé dans le navigateur web. Il est utilisé aussi dans Node.js pour la programmation web, les serveurs web. Il y a le langage Python. C'est un langage qui prend de la popularité. Il est très utilisé dans pas mal de domaines. On peut dire qu'il est pluridisciplinaire. Il est plurimultiparadigme, donc orienté objet, fonctionnel, etc. Structural. Il y a le C++ comme le C. Donc il y a l'extension .CC ou bien .CPP. Et .H ou bien HPP, c'est pour dire plus, plus, plus. Et il y a le Pascal, le langage Pascal. Ici, c'est le fichier .Pas. Donc, bien sûr, nous, c'est une introduction à l'informatique. On reste dans l'introduction, dans l'algorithmique. Et on a choisi Pascal comme étant un langage pédagogique, d'apprentissage. Bien sûr, une fois qu'on apprend un peu de base d'algorithmique, on saute à d'autres langages comme le C, bien sûr. C'est la base de tous les langages de programmation en général. Après, on saute Java, Python, JavaScript. Ça dépend de l'orientation du développeur. Est-ce qu'il veut faire design web ? Est-ce qu'il veut faire des applications web ? Est-ce qu'il veut faire des applications desktop, etc. Donc, ici, on va passer à comment faire la chose en Pascal. Donc, si on prend une unité en Pascal, c'est un fichier .Pas. Sauf qu'il ne contient pas le mot-clé programme. Il contient le mot-clé unit. Il est structuré en trois zones principales. Il y a l'entête. Il y a la partie interface. Il y a la partie implémentation. Donc, la partie interface, c'est la partie visible. qu'on doit voir en dehors de l'unité. Et la partie implémentation, c'est la partie cachée. En même temps, elle implimente le code de la partie interface. On va voir ça. Donc, l'entête, c'est juste le mot-clé unit et le nom de l'unité qu'on veut créer. Donc, l'unité personnelle. La partie interface, ça commence avec le mot-clé interface. Et éventuellement, ce qui est entrecroché ici, ça veut dire que c'est éventuel. C'est possible qu'il y aura, c'est possible qu'il n'y aura pas. Donc, ça dépend. Donc, ça s'appelle, c'est l'utilisation de deux autres unités, si c'est possible. Après, ici, on déclare les types de nouveaux types, de nouveaux types, de nouvelles constantes, de nouvelles variables qui seront visibles de l'extérieur. Et ici, l'entête, uniquement l'entête, des procédures et des fonctions qui sont publiques, qui sont visibles de l'extérieur. Donc, les exemples qu'on va voir, souvent, on fait uniquement des procédures et fonctions. Des fois, on crée de nouveaux types, etc. Ça, on va le voir dans d'autres séquences vidéo, lorsqu'on essaye de faire des interfaces textuelles, des interfaces graphiques textuelles. Comment faire ça, par exemple, pour un vecteur, pour une matrice, etc. La partie implémentation, c'est la partie cachée. C'est la partie cachée. On déclare les constantes et les variables, les types cachés. Et ici, on déclare des procédures et des fonctions cachées. Ça veut dire qu'elles sont uniquement à l'intérieur de l'unité. Bien sûr, on implémente les procédures et les fonctions de l'interface. On va expliquer ça à travers un exemple. Donc, voilà la structure d'une unité en Pascal. Donc, il y a l'entête, il y a l'interface, il y a l'implémentation. Donc, on va essayer de voir ça en termes de code. Donc, ici, c'est l'unité. La partie interface, éventuellement du uses. On déclare les nouveaux types, constantes et variables. Et déclaration de l'entête des sous-programmes. Ici, la partie implémentation. Donc, les types et les constantes et les variables invisibles qui sont cachées. L'implémentation des fonctions et des procédures déclarées dans la partie interface. Donc, on implémente ces procédures-là et ces fonctions. Et à la fin, on peut déclarer de nouvelles fonctions qui seront invisibles en dehors de l'unité. Et à la fin, end. Ça s'est armé par end. Donc, ce n'est pas le programme ici, c'est l'unité. C'est le mot clé unité. Donc, cette notion de séparation du code source à plusieurs fichiers permet de gagner l'organisation du code source. Donc, notre code source, il va se trouver à plusieurs fichiers. Par exemple, on va voir le fichier principal. C'est le point d'entrée de notre application. Dans lequel il y a le mot clé programme pour le Pascal. Après, par exemple, on va faire une grosse application qui est permis de faire des calculs vectoriels. Donc, on va créer une unité spéciale pour les vecteurs. Où on déclare le type vecteur. Ainsi que les différentes fonctions et procédures qui vont traiter les vecteurs. Par exemple, le minimum dans un vecteur. L'indice du minimum dans un vecteur. Le maximum, l'indice du maximum. La somme des éléments d'un vecteur. Le moyen des éléments d'un vecteur. Et les différents traitements que nous avons vus. Inverser un vecteur, etc. La même chose, on peut créer une unité matrice pour tout ce qui concerne les matrices. Donc, on va englober dans un fichier tous les traitements concernant la matrice. Donc, tous les calculs matriciens. On va faire, par exemple, une unité qui permet d'accéder aux fichiers. Non, aux données, aux bases données. Par exemple, on veut enregistrer les données dans un fichier externe. Donc, ça, on va le faire dans un cours spécial. Comment enregistrer les données dans un fichier. Et l'unité IHM. Unité IHM, c'est l'unité qui va s'occuper de l'interface de l'utilisateur. communiquer avec, interagir avec les utilisateurs, avec les claviers ou bien avec la souris. Donc, ici, pour le moment, on parle uniquement d'IHM textuel. En mode texte, c'est uniquement le clavier qui est utilisé. On n'utilise pas la souris. Et l'affichage, il est simple sur l'écran. C'est du texte. Mais, plus ou moins, on peut faire des interfaces plus jolies en utilisant les couleurs et background, etc. Et, bien sûr, d'autres unités possibles. Ça, c'est une façon de voir les choses. Par exemple, cette division-là, ça va dépendre du projet que vous devez réaliser et l'objectif que vous voulez atteindre. Ça dépend. Donc, si vous avez une petite application, ce n'est pas la peine de faire la division. Un petit exemple comme nous venons... Tous les exemples que nous avons faits, c'est juste des petits exemples pédagogiques. Comment résoudre ça ? Comment faire ça ? Comment faire la permutation entre deux lignes d'une matrice ? Comment faire la permutation entre deux colonnes d'une matrice ? Comment inverser les éléments d'un vecteur, etc., etc. Ça, c'est des petits problèmes. Mais lorsqu'on fait une grosse application de gestion, ça va être très gros et il faut éviter le maximum de mettre plusieurs lignes sur le même fichier. Donc, ici, on va gagner en termes d'organisation. On va structurer notre code source, ce forme de module séparé. Et on va augmenter la maintenabilité du code source. Ça, c'est très, très important lorsqu'on corrige les erreurs ou bien on veut ajouter de nouvelles fonctionnalités. C'est très facile de l'ajouter si le code source est séparé à plusieurs fichiers. Donc, ici, la maintenabilité, c'est le degré de maintenance du code source. Est-ce que le code source est facile à maintenir ? Est-ce que le code source est facile à corriger ? Donc, il y a deux types de maintenance dans le domaine des logiciels, dans le domaine de la programmation. Il y a la maintenance corrective. La maintenance corrective, pardon. C'est la maintenance dans le cas où, par exemple, le client vous appelle pour corriger un bug, une erreur. Donc, il a découvert une erreur, il calcule bien le résultat, il ne fait pas les choses correctement. Il vous dit, voilà, ce cas-là, ça ne marche pas bien pour ce cas-là. Donc, vous devez le corriger pour ces données-là. Ça ne donne pas de bons résultats. Vous devez le corriger. Ça, ça s'appelle la maintenance corrective. Il y a la maintenance évolutive. Donc, dans ce cas-là, vous développez, par exemple, un logiciel pour un client. Au bout d'une année, il travaille avec, tout est bien, il n'y a pas de problème. Au bout d'une année, il aura un besoin, un nouveau besoin. Il aura une fonctionnalité nouvelle à ajouter à un logiciel. Dans ce cas, il vous appelle et vous dit, voilà, est-ce que vous pouvez ajouter cette fonctionnalité à votre logiciel ? Donc, ici, vous devez revenir à votre code source pour ajouter une nouvelle fonctionnalité. Donc, vous devez changer votre code source. Et ici, on l'appelle de maintenance évolutive. La maintenance, donc, soit la maintenance évolutive, soit la maintenance corrective. Si vous n'avez pas un code source bien structuré, ça sera très difficile, surtout si vous laissez le code source et vous ne le travaillez pas avec pendant une longue durée. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va faire une petite démonstration, un petit exemple pour vous illustrer comment faire les unités. Je vais faire une autre séquence vidéo comment faire des interfaces IHM avec Free Pascal. Ce n'est pas avec Borlant Pascal. C'est la même chose, soit Free Pascal, soit Borlant Pascal, c'est la même chose. Donc, par contre, ici, je vais utiliser le Borlant Pascal pour créer une unité. On va créer une unité Pascal et on va l'utiliser dans le programme. Donc, premièrement, je vais aller où je fais mes codes, mes exemples Pascal, voilà. Donc, la première chose, il faut créer un dossier. On va créer un dossier, par exemple, qu'on va l'appeler, par exemple, projet. Donc, vous pouvez l'appeler gestion scolarité, vous pouvez l'appeler gestion stock. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, voilà notre dossier. Voilà, ça, c'est notre projet. Vous nommez quand vous voulez. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant, je vais créer un nouveau fichier. New. Et ça, c'est le point d'entrée de notre programme. De notre programme, c'est-à-dire que c'est le programme principal. Donc, je vais faire programme, la structure du programme. C'est juste un test. Use this with CRT. Begin. End. Voilà. Donc, j'enregistre ce programme dans ce dossier-là. Donc, je vais faire, pardon, save. Donc, je vais aller à exemple. Je vais aller à projet. Voilà, je suis dans le dossier projet. Donc, exemple projet. Voilà. Donc, ici, très bien, c'est correct. Exemple projet. Donc, je vais nommer, par exemple, ici, programme principal. Prog. Je vais faire, voilà. PRG. Principal. Donc, pas en passe. Donc, je vais faire CTRL-C en cas où ils ne l'ont pas bien. Voilà. Ici, le bon nom de Pascal, il a un petit défaut. C'est qu'ils n'ont pas le programme complet. Ce n'est pas comme le fait Pascal. Il fait le nom complet. Le nom en gros. Puisqu'il ne dépasse pas 11 caractères. Il travaille toujours avec le modèle. Donc, une solution que j'utilise, c'est quoi ? C'est que je reviens ici. Je renomme mon programme principal. Voilà. Et je vais nommer programme principal complet. Programme. Avec deux M en français. Programme. Ce n'est pas une abréviation. Programme principal. Et du coup, je vais faire quoi ? Je vais déplacer ça ici. Voilà. Je vais le glisser. Et ici, il vous fait un tilde. Un tilde, ça veut dire que ça continue. Programme, ça continue. Donc, voilà notre programme principal. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Je vais appeler une fonction qui s'appelle testerUnité. TesterUnité. Donc, bien sûr, si je compile, vous allez avoir une erreur. Il ne connaît pas c'est quoi testerUnité. Donc, il ne connaît pas c'est quoi cette procédure, bien cette fonction. Donc, testerUnité. Message. On va faire un message ici. Donc, message, c'est quoi ? C'est une chaîne de caractères. Je vais le déclarer. Pardon. Ça, c'est en Pascal. C'est en Java, pardon. Hello World. Voilà. Donc, ici, message, je vais le déclarer comme variable. Voilà. Donc, Xing, ça prend 256 caractères. 255 caractères. Je vais faire une chaîne de caractères qui ne dépose pas 20 caractères. Je pense qu'ici, c'est bien. Donc, var. J'ai oublié le mot clé var. Et voilà. Donc, c'est quoi ça ? Pardon. Ici, c'est la programmation Pascal. La programmation Java ici. On commence par le type. Donc, je travaille souvent avec Java. Donc, ça, c'est reçoit. Et ici, le problème, unknown identifier. Il ne connaît pas c'est quoi test unité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une unité dans laquelle on va déclarer cette fonction, cette procédure. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Voilà. Je vais l'enregistrer dans le même projet. Ce qui vient ici, il vous garde dans le même projet. Et je vais nommer ce fichier MyUnit. On va nommer MonUnit. MonUnit. MonUnité. Donc, il ne faut pas utiliser l'accent. Voilà. Donc, on va avoir MonUnit.Passe. Donc, la même chose ici. Ce qui ne me plaît pas dans le bordeaux de Pascal, c'est qu'il ne garde pas la casse. Voilà le fichier MonUnit. Donc, je vais garder la casse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le majuscule et le minuscule. Ici, je vais faire Unit. Et je vais le rouvrir de cette façon-là. Je vais supprimer les points de bac. Et je vais... Les points de bac, c'est des fichiers de récupération. Si on change le code. Et voilà MonUnit. Donc, ici, c'est en minuscule. Même si on enregistre, il va le garder en majuscule ici. Voilà. Ah, par contre, il a écrasé. On va laisser comme ça. Pas de problème. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer l'unité. Donc, qu'est-ce que nous avons dit ? Donc, on va dire le mot qui est Unit. Donc, ce n'est pas Programme. C'est ça la différence entre un Programme et Unité. Donc, ici, c'est Unit. Ici, c'est Programme. Unit. Je vais nommer... Ça sera mieux de nommer comme le nom du fichier. Je pense que ce n'est pas obligatoire. Je ne suis pas sûr et certain. Donc, après, cela, on va faire la partie Interface. Donc, je déclare tout ce qui est visible en dehors de l'unité. Et ici, Implementation. Je vais déclarer tout ce qui est encapsulé à l'intérieur de l'unité. Ça veut dire caché. Et ici, c'est End. Ça, c'est la fin de l'unité. Voilà. Très bien. Donc, je compile. Donc, si je compile l'unité, il n'y a pas de problème. Si je compile le programme, il y a un problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déclarer cette procédure. Donc, c'est juste un affichage. Copy. Je vais déclarer cette procédure. Procédure. Past. Point de vergue. Voilà. Point de vergue. Begin. C'est juste un affichage. Ça, c'est la fin de la procédure. Et je vais faire ici. Write. Ou bien, write. Alain. C'est juste un exemple. Message. Le message que vous avez passé comme paramètre. Donc, si je compile ici, on n'a pas indiqué le type. Bien sûr. Erreur. Vous remarquez, il n'y a pas d'erreur dans l'unité. Par contre, toujours, il y a une erreur. Donc, qu'est-ce qu'il manque ? Il faut faire dans uses, dans le programme principal, il faut utiliser l'unité que nous venons de créer. Donc, je vais faire comme ça pour que ce soit tous les deux visibles. Donc, cette utilité, il doit être utilisé dans le programme. Donc, ça, c'est le premier problème. Un autre problème, c'est quoi ? Voilà. Un autre problème. Donc, c'est quoi le problème ici ? Qu'est-ce qu'il dit ? File not found a minute. Par type de VTE. Donc, OK. Voilà. Le fichier, c'est moins unit. Ah, c'est le fichier moins unit, comme ça. Donc, ici, l'unité unit. Je compie celle-là. Je compie celle-là. Maintenant, il n'y a pas de problème. Donc, je viens de confirmer. Le nom du fichier moins unit, avec E, il doit être le même nom. Donc, le même nom ici, c'est le même nom du fichier. Et pour que ça se soit, ça se peut importer. Sinon, ça ne se peut pas adapter. Malgré cela, il y a toujours un problème dans la procédure. Pourquoi ? Puisqu'on a déclaré la procédure dans la partie implémentation. Et on ne l'a pas déclaré dans la partie interface. Donc, bien sûr, on ne doit pas déplacer tout dans la partie interface. On va faire une copie de l'entête. L'entête, c'est quoi ? C'est de mot-clé procédure jusqu'à point-vergure de la première ligne. Donc, le mot-clé procédure, le nom de la procédure et les paramètres et leur type. Donc, je vais copier ça. Et je le colle ici. Voilà. Donc, j'enregistre, bien sûr. Et ici, je vais faire F9. Et vous remarquez, il n'y a pas d'erreur. Donc, si j'exécute, il vous affiche Hellawa. Donc, vous remarquez ici, il n'y a pas write, l'instruction write. Donc, write, elle est dans tester unit. Tester unit permet d'enregistrer. Donc, la condition, c'est quoi ? Pour pouvoir créer une unité, c'est pour pouvoir l'utiliser uses dans l'autre programme. Le nom de l'unité doit être le même nom que le fichier. La casse, ce n'est pas important. Donc, c'est insensible à la casse. Majuscule ou bien minuscule. Ça ne dérange pas. Mais les caractères, le nom, il doit être le même. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien compris. Donc, l'autre séquence vidéo, je vais essayer de faire une interface, c'est IHM, interface en machine, pour faire les traitements vectoriels et matriciels. Donc, les calculs vectoriels et calculs matriciels dans deux unités différentes. Et nous allons faire une petite interface, une petite interface graphique. Ce n'est pas graphique, pardon. Donc, une interface textuelle. Comment utiliser ça ? Donc, j'espère bien que vous avez compris. Si vous avez des questions, bien des remarques, vous n'hésitez pas à les poser. Bon courage et travaillez bien.